Alors bonjour à tous et oui on est toujours le samedi 3 octobre 3 octobre 2020 midi 47 heures du Québec j'espère vous allez bien chers amis même si ça va vraiment vraiment mal et honnêtement il faut se dire les vraies affaires pour pas se raconter d'histoire ça va aller mais oui de plus en plus mal imaginez-vous les prochaines semaines les prochains mois avec un autre lockdown mondial ça semble être ça qui se dessine je sais pas combien d'emplois vont disparaître combien de gens vont se retrouver à la rue je sais qu'aux États-Unis il y en a beaucoup qui sont à la rue déjà qui vivent dans leur voiture qui vivent dans des tentes on va les voir ça ensemble dans quelques instants parce que c'est ça l'Amérique de Donald Trump la pseudo Amérique puissante où on a ramené des emplois il n'y a rien qui a été ramené tout ça c'était de la rhétorique politique et même si vous rameniez des entreprises des manufactures de la Chine par exemple une fois rendu aux États-Unis ces manufactures-là vont pas créer le même nombre d'emplois que créés en Chine par exemple parce que tout va être automatisé tout va être robotisé c'est pas comme en Chine où une entreprise une manufacture crée beaucoup de main-d'oeuvre et d'emplois parce que la main-d'oeuvre est à bon marché et on utilise la force humaine parce que ça coûte rien une fois que la manufacture est revenue ici si elle revient et quand elle revient bien cette manufacture-là elle est robotisée elle est automatisée donc ça crée aucun âme c'est complètement ridicule enfin que voulez-vous on peut pas se débarrasser du ridicule surtout quand on a affaire à des adolescents des adultes qui sont comme des adolescents qui réfléchissent comme des adolescents les adolescents on l'a été hein quand faut que tu dises à tes adolescents qui veulent être adultes qu'il faut toujours à tous les jours que tu leur dises qu'ils doivent se brosser les dents faire leur lit changer prendre une douche ça veut tout dire, ça dit ce que ça veut dire ok donc on a affaire à une bande d'adolescents ici on a un groupe sur Youtube d'adolescents qui essayent de comprendre le monde mais avec des des analyses d'adolescents et c'est Radio-Québec c'est tellement c'est délirant t'écoutes ça c'est c'est vraiment une comédie au moins c'est drôle Alexis il est vraiment drôle puis même lui il est pris dans son fourrir à chaque fois qu'il essaye d'expliquer quelque chose parce qu'il sait que c'est complètement bidon ce qu'il raconte puis la plupart du temps il est toujours au bord du fou rire et ça c'est mon ami qui le connait très bien qui est un ami commun qui me raconte ça toujours il dit tu remarqueras Alexis il est toujours sur le bord d'éclater de rire parce qu'il sait qu'il raconte n'importe quoi que ça n'a pas de sens ce qu'il raconte lui il sait il est quand même diplômé d'université même s'il raconte n'importe quoi mais c'est son public d'adolescents qui raconte ça et au moins c'est amusant de regarder ça c'est vraiment tu as l'impression d'assister à un remake d'une émission de Sol et Gobelet au plein bobineau et bobinet c'est amusant c'est amusant au moins quand on l'écoute il doit savoir qu'on s'amuse comme des petits fous peu importe c'est leur droit de s'amuser les campements de sans-abri s'étendent aux plages et aux terrains de golf alors que la ville adopte une approche pratique des sources du LAPD ça c'est les services de police qui ont demandé à ne pas être nommés par peur de perdre leur emploi ont déclaré à la fameuse I-Team de CNBC de la Californie cette équipe de télévision qu'il y avait plusieurs raisons principales à la croissance exponentielle des campements de sans-abri pendant la pandémie vous vous rappelez qu'à un certain moment donné Donald Trump en campagne électorale 2015-2016 se moquait de l'Europe se moquait des pays européens qui avaient accepté pour cause humanitaire de prendre beaucoup beaucoup de Syriens en charge beaucoup de gens du Moyen-Orient un coin du monde qu'on est allé détruire qu'on a mis à feu et à sang et dans lequel les populations ont été abandonnées livrées à des tyrans et qui demandent de l'aide on en a pris plusieurs en Europe ça a donné naissance naturellement à un mouvement de gens qui ont vécu pendant un certain moment jusqu'à ce qu'on s'occupe de la crise dans la rue t'as pas le choix t'as pas de place où les mettre et Trump se moquait toujours d'eux autres mais au moins c'était des gens qui arrivaient qu'on prenait en charge pour des questions humanitaires de l'étranger de pays qu'on est nous-mêmes et les États-Unis démolir et ravager alors que là aux États-Unis on se retrouve avec une crise de gens qui vivent dans leur voiture qui vivent sur les clashes dans des terrains de camping dans la rue et c'est pas des gens qu'on a pris en charge de façon humanitaire des pays étrangers c'est des Américains c'est vraiment ça qui est le plus choquant dans tout ça depuis le début de la pandémie des centaines de nouveaux campements de sans-abri ont vu le jour sur le sable de Venice Beach sur les médianes le long des boulevards de Los Angeles et sur les bords des terrains de golf tout cela se produit malgré les promesses du maire Éric Garcetti et des responsables du comté en avril de faire sortir beaucoup de gens de la rue et de se loger pour freiner la propagation du virus de la COVID-19 c'est un échec du gouvernement local de lutter contre le sans-abris comme il l'avait dit a déclaré Alan Parson un habitant de Venice qui fait du vélo chaque jour devant les nouveaux campements de sa région la fameuse équipe de télé a rencontré Parson dans un nouveau campement en face du célèbre Gold's Gym Venice où deux femmes sans-abri pataugeaient dans une piscine installée à côté d'un groupe de tentes il a signalé d'un nouveau campement à travers Venise devant le terrain de golf de Penmar il y a un an il n'y avait qu'une poignée de tentes aujourd'hui ce campement couvre presque toute la longueur sur un mille de long imaginez-vous depuis le début de la pandémie le nombre de tentes a augmenté ainsi que la taille des campements a déclaré Parson ingénieur logiciel pour une grande entreprise des sources du LAPD qui ont demandé à ne pas être nommés de peur de perdre leur emploi ont déclaré à la E-Team investigation team qu'il y avait plusieurs raisons principales à la croissance exponentielle des campements de sans-abri pendant la pandémie premièrement à partir d'avril pour endiguer la propagation de COVID derrière les barreaux les prisons de Californie ont commencé à libérer 3500 détenus non violents dans les rues tout ce que vous avez à faire est de faire le tour de la ville pas seulement à Skid Row mais partout où vous pouvez voir de nouveaux campements qui n'existaient pas avant la pandémie a déclaré Estela Lopez directrice exécutive du Dental Industrial Business District de Los Angeles Skid Row a été une destination pour les personnes récemment libérées de la prison du comté lorsqu'elles n'ont pas de maison d'amis ou de famille où aller a déclaré Lopez à la E-Team de plus la ville de Los Angeles a cessé d'appliquer plusieurs lois pendant la pandémie le procureur de la ville a confirmé à NBC LA que les fonctionnaires n'appliquent pas l'ordonnance municipale qui interdit aux sans-abri d'avoir des objets encombrants dans leur tente qui pourraient empêcher les gens de passer sur les trottoirs partout à Los Angeles il est désormais courant de voir des canapés des réfrigérateurs et d'autres grands meubles à l'extérieur des tentes imaginez-vous on s'installe comme dans une maison il y a des gens dans notre quartier en fauteuil roulant des femmes avec des poussettes qui doivent marcher au milieu de la rue à cause des campements a déclaré Vicky Harley Day membre du conseil de quartier de Venise c'est très 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 dangereux en réponse à une question de l'équipe I sur l'augmentation de l'itinérance cet été le maire Garcetti a déclaré que plus de logements ont été construits récemment y compris plusieurs abris Bridge Home nous avons ouvert un abri relais pratiquement chaque semaine au cours des dernières semaines a-t-il ou a déclaré Garcetti à la I-Team mais il y a des postes vacants dans certains de ces abris l'I-Team a obtenu des documents indiquant l'occupation du refuge Bridge Home à Venise de la mi-juillet à la mi-août l'abri de 154 lits contre 30 places libres même s'il y avait des centaines de nouvelles tentes installées sur des trottoirs juste à l'extérieur du Bridge Home pourquoi ces lits ne sont-ils pas utilisés à déclarer le résident de Venise Alden Parson pour Eric Garcetti je dirais que c'est tout sauf un succès le site web du maire indique lors de l'ouverture d'un abri Bridge Home la ville établira des zones spéciales de contrôle pour s'assurer que les tentes sont démontées pendant la journée mais l'i-team a documenté des centaines de tentes dressées jour et nuit autour de l'abri il n'autorise pas les drogues ou l'alcool dans cet établissement je pense donc que beaucoup de ces gens vivant dans ces temps ne veulent pas respecter les règles a déclaré Alden Parson donc les responsables de la ville ont déclaré publiquement que pendant la pandémie personne sans abri ne sera déplacé de son emplacement actuel citant les conseils du CDC qui indiquent que déplacer n'importe qui pour aider à propager la fameuse COVID-19 vraiment wow tout un bordel tout un bordel vous allez voir les images Eric Garcetti et les officiels de L.A. ont voulu de faire les gens hors de la rue pendant la pandémie mais comme l'investigateur de NBC4I Joël Grover is finding the number of people living outside appears to have multiplied two women beat the summer heat in a pool set up on a sidewalk at a new encampment in Venice to fill the pool they tapped into the water line from the building next door in other parts of Venice there are also new encampments on the beach on the world famous boardwalk a year ago this encampment in front of Venice's Penmar golf course was just a few tents but now it's expanded to almost a mile long Venice resident Alan wow je vous laisserai ça dans la boîte de description vous irez voir la fin de ce petit document là qui est vraiment renversant je vous reviens je vous reviens je vous reviens je vous reviens